Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière, ce sera un haul mode, j'ai dû vous en faire il y a peut-être des mois, parce que j'ai eu un écho tout particulier suite à la vidéo d'Aurélie, donc Kelia2612, qui a fait une magnifique vidéo sur ses basiques modes d'automne. Et c'est vrai que ça a été quand même un élément déclencheur, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Et du coup, moi j'ai refait certains de mes basiques, vous allez voir l'essentiel des articles que je vais vous présenter, viennent de Comptoir des Cotonniers ou de The Couples, qui ont vraiment des pièces ultra belles, vraiment. Et du coup, tous les articles que je vais vous présenter, je les ai achetés ou sur des ventes privées ou alors sur le Black Friday, mais pour l'essentiel ce sera sur des ventes privées, à la fois en magasin et à la fois sur le site ventes privées, puisque je vous invite vraiment à y aller de temps en temps, puisqu'on y retrouve justement ce type de marque. Je pense que les articles partent très 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 vite, il faut être hyper réactif, je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Donc du coup, comme c'est une première, j'essaierai de vous insérer des photos d'articles portés. Là, je vais vous présenter au fur et à mesure, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris cet article, où est-ce que j'ai pris, en quelle taille, etc. Autre chose, je vous remercie vivement d'avoir répondu à mon petit questionnaire sur Instagram. Vous avez été très nombreuses à réclamer cette vidéo et entre le format Instagram ou vidéo, vous avez été plus nombreuses à me solliciter du coup en vidéo sur YouTube. Et donc voilà, je pense que c'est aussi plus sympa de la faire sur ma chaîne. Alors vous allez voir, ce sont des articles, comme je vous l'ai dit, très basiques, qui ne sont pas des articles, des pièces fortes, pour lesquelles, si vous voulez, qui vont durer peut-être un an ou deux ans, ce sont vraiment... Alors j'ai mis de la lumière, donc j'espère que ça devrait aller au niveau de la luminosité. Parce que là, je vois que c'est un petit peu trop lumineux. Donc voilà, je vous disais que c'était vraiment des choses simples, pas extraordinaires, mais finalement, on peut mixer avec tout. Et pour l'essentiel, ça va être des pulls et des chemises et également une veste. Donc on va commencer par, du coup, ce que je porte là en ce moment, donc un pull. Alors c'est un pull, là pour le coup, que j'ai acheté sur Internet, sur le site Vente Privé de la marque Reiko. Donc c'est un pull en 100% laine, laine classique. Donc je vais me relever. Donc c'est celui-là, qui est vraiment en gris chiné, qui est tout doux, très confortable, que j'ai pris, je crois, sur la taille la plus petite, c'est-à-dire la taille XS de mémoire. Très bien dedans, donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, second Tartix, donc ça va être toujours un pull en cachemire de comptoir des cotonniers, et là que j'ai pris directement au corner au printemps. Donc c'est celui-là. Alors désolée, je ne l'ai pas repassé, ça se voit quand même. Alors il se présente comme ça avec des... Alors je ne suis pas très très forte pour les termes un petit peu techniques de vêtements, donc vous m'excuserez. Ce sont des manches un petit peu ballon. C'est un blanc écru, donc je ne prends que du blanc écru ou alors du blanc cassé. C'est la couleur qui me va le mieux au teint. Alors sur l'avant, plutôt sur l'arrière, il est un petit peu plus long sur l'arrière que sur l'avant. Et j'aime beaucoup, voilà, la découpe un petit peu originale de ce pull qui est, je vous l'ai dit, je crois en 100% cachemire. Du coup, voilà, il est hyper doux, il tient vraiment super chaud. Je mets ça avec, en dessous, un petit débardeur blanc. Et puis je l'associe avec un jean, un jean brut, peut être gris, gris, bleu, et puis ça va très très bien. Donc voilà pour cet article de comptoir des cotonniers. Ensuite, deuxième article qui vient également de comptoir des cotonniers, mais là sur le site vente privée, puisqu'il y a peut-être trois semaines, il y avait une vente privée comptoir. Là, il s'agit d'une chemise. Alors en ce moment, voilà, je renouvelle des chemises, mais des chemises vraiment très classiques. Donc c'est un col français, donc le col droit classique, vraiment basique. Et c'est une chemise bleue rayée. Sur le bas, c'est légèrement arrondi. Et au niveau de la taille, c'est une chemise droite, simple, un petit peu ample, qui est en 100% coton. Et alors au niveau de la taille, je crois que j'ai pris une taille S. Si je ne me trompe pas. Non, pardon, c'est une taille double XS, donc une taille 34. Oui, je taille vraiment très... Enfin, j'ai un haut du corps qui est très fin. Donc je prends vraiment les tailles les plus petites. Donc voilà, on est très bien également, très confort. En général, cette chemise, où je la laisse dépasser sur le devant, et puis au niveau du derrière, je la rentre. C'est plutôt le contraire. Devant, je rentre. Et derrière, je laisse un petit peu bailler. Ça fait un petit style sur un jean brut. Ou alors, je la rentre complètement. Et puis, je vais venir mettre par-dessus un blazer ou un gilet éventuellement. Donc voilà, j'aime beaucoup la matière de cette chemise. Et alors, ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est que vous voyez, les boutons sont cachés ici par un petit revers, ce qui permet de cacher le bouton. On revient maintenant sur les pulls, donc là, toujours en cachemire. Alors, pareil, je vous recommande vraiment des pulls en cachemire ou en laine, laine mérignos, parce que ça a la faculté. Ce sont des matières naturelles. Et c'est vraiment des pulls qu'on peut garder vraiment des années sous réserve, qu'on les entretienne bien. Et c'est vraiment une valeur sûre. Alors, pour un pull en cachemire, je vous recommande une couleur, dans un premier temps, écrue, beige, qui ira avec tout. Et la couleur blanche est la couleur du cachemire naturel. Donc, ça n'a pas été teinté. Donc, moi, j'ai des couleurs un petit peu très claires. Donc là, c'est de la marque Absolue Cachemire, qui est une maison qui fabrique, qui se consacre essentiellement sur des cachemires. Alors, j'aime beaucoup la coupe de ce pull, parce que c'est une coupe droite, un petit peu loose. Alors, pareil, vous allez m'excuser, parce qu'il n'a pas été repassé non plus. Il a un col rond, là, pour le coup. Et alors, pareil, il est hyper doux, hyper cocooning. C'est mon pull préféré, finalement, de tous les pulls, là, que je vais vous présenter. Parce qu'il est à la fois... J'aime beaucoup, moi, les pulls assez loose, assez larges. Et en même temps, qui tiennent très, très chaud. Donc, celui-là, en taille S, Absolue Cachemire. Donc, maintenant, on va passer à la marque The Coupels. Alors, The Coupels, ils sont actuellement... J'espère que je vous posterai la vidéo, peut-être à temps. Mais ils sont sur le site Vente Privé. Mais tout est parti très, très vite. Il reste encore quelques articles, quelques chemises, des gilets, des choses comme ça. Mais pour l'essentiel, ça part en, je ne sais pas, une heure à peine. Donc, je vais vous présenter une super blouse, là, que j'ai pris également directement sur le corner. J'ai flashé sur cette blouse, bien en amont des ventes privées. J'y suis allée le premier jour. Et j'ai pris, alors, cette magnifique blouse, qui est en 100% soie, avec ici, une sorte de petit froufrou, là, sur le devant. Elle est rouge, mais ce n'est pas un rouge brigue ou un rouge très fort, avec des fleurs. Et chez The Coupels, ils taillent très, très grands. Donc, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'acheter, je vous recommande éventuellement d'essayer. Pour ne pas se tromper, c'est l'idéal. Je l'ai prise en taille double XS. D'ailleurs, j'ai oublié de découper ça. Double XS, donc qui est la taille la plus petite. Et elle est juste magnifique. Portée avec un... Je la préfère porter avec un pantalon à pince classique noir. Et puis, elle est juste magnifique. Donc, le dos, c'est pareil. Et c'est la version rodéo. Vous avez également la même en noir et en blanc. Voilà, la même en noir et en blanc. Et actuellement, les ventes privées sur le site sont valables jusqu'à mardi 10h. Pour information, voilà. Ensuite, on va passer à des articles, je dirais un petit peu basiques aussi. Enfin, beaucoup plus basiques que cette blouse. Il s'agit d'une chemise. Je vous l'ai également présentée, il me semble, sur Instagram. Sur la version blanche. Donc, ce coup pulse, toujours. Alors là, pour le coup, ce sont des articles qui ne sont jamais soldés. Puisque, évidemment, ce sont des basiques qui fonctionnent bien et qui ne soldent jamais. Donc, c'est la fameuse chemise en poppines qui est vraiment très, très douce au porté. Qui est assez droite, d'ailleurs. Alors là, sur blanc, je ne sais pas si ça va bien ressortir. Donc, qui est toute blanche, que j'ai pris en taille XS et pas double XS. J'ai voulu justement la surtailler d'une taille. Elle est hyper confortable. On peut la porter avec tout. Et voilà, c'est un classique. Donc, derrière, elle est un petit peu resserrée. Et puis, sur le bas, sur le bas, sur le bas, elle est un petit peu arrondie sur le bas. Le détail, ici, des boutons qui sont nacrés. Et voilà, c'est un basique, à mon sens, à avoir. Mais vous pouvez également en trouver sur la redoute. Je n'ai pas vraiment... Je ne connais pas vraiment la qualité. Mais j'ai préféré vraiment investir sur une belle chemise. J'ai la même en version bleue. Alors, le bleu me va mieux au teint. J'ai vraiment une préférence pour le bleu. Mais voilà, une blanche, une bleue, ça permet de tourner aisément. Donc, c'est exactement la même, sur la même taille. Sauf qu'elle est en version bleue. Et je vous conseille toujours pareil, chez The Couples, d'essayer. Il taille très, très grand. Et je crois qu'il taille jusqu'au facile 42, voire 44. Il me semble à vérifier. Le dernier article, et en fait, ça a été le premier article que j'ai acheté chez The Couples, qui est un article qui, pour moi, est basique. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le super blazer de la marque The Couples, là, j'ai vraiment craqué. Alors, c'est un blazer qui est en laine. Vous avez la version, je dirais, classique, mais qui coûte hyper cher. Et là, vous avez le détail. Je pense que chez The Couples, pour les blazers, c'est le détail qui fait tout. Donc là, c'est des petites perles, voilà, argentées, qui font tout le tour de la veste. Vous en avez également... Ah ben non, vous en avez pas. Si, c'est ici, voilà. Vous en avez également au niveau de la manche. J'ai pris la taille la plus petite, donc la taille 32. Elle est super bien coupée. Elle est, je vous l'ai dit, en laine. Donc ici, à l'intérieur, vous avez une poche. En extérieur, aussi, une petite poche. Voilà. Elle est légèrement épaulée. Et elle est, voilà, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Je m'en laisserai pas de ce blazer. Il va juste falloir que j'aille l'emmener au pressing pour la faire laver. Donc ici, j'ai pris la version, pour ma toute première, j'ai pris la version bleu. Bleu marine, tout simplement, parce que c'est pareil, le noir sur ma peau, j'ai les cheveux noirs, je suis brune. C'est pas ce qui me va le mieux. Je préférais un petit peu adoucir et prendre la version bleu marine, qui est superbe. Donc, toujours pareil, je l'ai pris dans le cadre des ventes privées. D'ailleurs, je vous conseille, parce que sinon, elle coûte assez cher. Voilà pour la partie vêtements, mode, enfin, vêtements. Voilà pour la partie mode. Maintenant, j'ai pris deux paires de chaussures que je vais vous présenter tout de suite. Alors, il me manquait, au niveau des chaussures, deux paires de chaussures. Alors, la première, ce sont des baskets, qui ne vont pas forcément peut-être plaire à tout le monde. Ce sont des baskets standards, mais que j'aime beaucoup. J'aime bien porter des baskets quand je vais faire des cours ce week-end, ou quand j'amène ma fille à l'école. Donc là, ce sont des Stan Smiths, qui viennent du site Zalando. Hop, voilà. Je les ai prises en 30... Alors, je fais du 37. En théorie, je suis entre les deux tailles. Mais là, j'ai pris du 36, deux tiers. Donc, version blanche classique, avec le petit détail un petit peu bleu marine, noir, foncé. Je ne sais pas si c'est vraiment noir. Non, c'est un bleu marine, mais très, très, très foncé. Voilà. Donc, j'étais très contente, parce qu'elles me vont très, très bien. Black Friday, j'ai un magasin qui est proche de chez moi, qui s'appelle le magasin Bocage. Et j'ai craqué sur une paire de bottines. Alors, la paire de bottines, c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que je ne prends pas... Je prends uniquement des low boots, c'est-à-dire des bottines qui ne sont pas montantes. Et là, j'ai craqué sur cette paire, qui est juste là. Hop, voilà. Donc, Bocage, qui est en 37, et j'ai dû y ajouter une semelle à l'intérieur, pour me faire gagner une demi-pointure, parce que sinon, je me sentais un petit peu trop large. Alors, ce que j'aime bien chez Bocage, c'est que pour l'ensemble des chaussures qu'il présente, il y en a pas mal qui sont très originales, même trop originales pour moi. Et c'était vraiment la seule qui me plaisait. Elle a ce petit détail ici, que je trouve magnifique. Je voulais à la base des chelsa, mais les chelsa sont un petit peu trop hautes, et elles sont, pour le coup, beaucoup trop simples. Et celle-ci est juste parfaite. C'est pour moi la bottine idéale. Le bout, c'est un bout amande, donc, qui est entre le bout pointu, le bout pointu, j'aime pas. Le bout rond, j'aime bien aussi. Là, on est entre les deux, donc c'est parfait. Et je les ai prises, elles étaient soldées à moins 30%. Donc, c'est la version, ce sont les Mila. Donc, j'ai pas encore mis de patins. Et elles sont fabriquées en France. C'est ça qui est bien. La conception et la fabrication, tout est fait en France. Donc, j'ai eu l'occasion de les essayer avant de les acheter, et ensuite, sur Internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes articles mode, sur certaines pièces qui sont des basiques. je continue encore dans mes recherches. Alors, ça a été, pour moi, une première qui n'est pas toujours facile, de vous présenter comme ça des articles. Je trouve pas forcément les mots, j'ai pas forcément les bons termes, etc. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous souhaitez que je vous fasse d'autres hauls, ou éventuellement vous présenter certains articles portés, n'hésitez pas à mettre des pouces blancs, des pouces bleus. ça m'encouragera. Et j'attends vos commentaires, si vous avez des enseignes favorites, ou voilà, n'hésitez pas vraiment à partager vos bons plans. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada